Bonjour, avec tout ce qu'il y a comme discorde au sein du Front National pour la Défense des Droits des Citoyens, est-ce qu'on ne tend pas vers l'implosion ? Non, pas du tout. Il ne faut pas se laisser distraire par ces événements. Je pense qu'on doit s'attaquer à l'essentiel de tout faire pour que le code électoral qui est adopté soit dans l'intérêt du peuple de Guinée. Donc toutes les dispositions qui auront tendance à balcaniser le pays ne doivent jamais faire partie du code électoral. Nous sommes sereins par rapport à ça. Ceux qui s'agit peuvent aller s'ajouter ailleurs. Tout ce qu'on dit, qu'on ne peut pas aller travailler sereinement. Il faut qu'on puisse travailler sereinement. Pour cela, il faut une certaine déautologie dans la conduite de nos rencontres. C'est un point très, c'est tout. Alors, on a suivi vos collègues de l'opposition républicaine mardi. Après une plénière, l'opposition guinéenne s'est inquiétée par rapport justement à l'éventualité d'un troisième mandat d'Alpha Condé qui commence à être de plus en plus d'actualité. L'opposition républicaine a même mis en place un front qui devrait éventuellement combattre cette éventualité. Est-ce que vous pensez qu'il y a la nécessité justement de faire un lever de bouclier dès maintenant contre l'éventualité d'un troisième mandat d'Alpha Condé, même si ce n'est pas lui-même personnellement prononcé sur le sujet ? Encore une fois, je pense que nous sommes légalistes et nous pensons que le président de la République est assiné par le serment qu'il a juré devant le peuple de Guinée de respecter la Constitution. Cette Constitution veut qu'elle ne puisse pas assumer plus de deux mandats. Donc nous nous en tenons à cela. Cette question qu'on soulève maintenant vient encore masquer les autres problèmes que nous avons. C'est-à-dire celui du problème du renouvellement des instances à la base, c'est-à-dire au niveau des quartiers et des districts et au niveau des communes. Donc ce qui est important, on est en train chaque fois de détourner l'attention sur l'essentiel. On va, on sort de problème en problème sans avoir résolu un seul d'entre eux. Donc c'est le capoyage dans lequel on veut nous faire naviguer dans ce pays. Mais nous restons focalisés actuellement sur les élections communales et communautaires. Et nous sommes opposés à cette discussion qui a été misé par les deux partis politiques, les plus grands partis de ce pays, et qui veut que les chefs de district et les chefs de quartier soient nommés par les partis qui viendraient et qui seraient majoritaires. Donc ça, nous y opposons parce que le résultat serait de galvaniser, de balkaniser encore le pays. Et le résultat, c'est que c'est de détourner le travail à la base. Parce qu'au niveau de la base, ce qui préoccupe les gens, c'est comment admisser la petite communauté à la base. fournir les besoins essentiels de cette petite communauté et assurer la sécurité au sein de cette communauté. Ce n'est pas des questions de vote politique qui sont débattues à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le débat autour de l'éventualité d'un troisième mandat d'Alpha Condé, c'est juste pour amuser la galerie ? Absolument, il est prématuré. Mais encore une fois, c'est peut-être une bonne chose qu'Alpha Condé sache qu'on ne va pas dérouler un tapis devant lui pour accepter... Il va trouver une opposition devant lui. Donc qu'il sache qu'il y aura une opposition par Roucha Souda et tous les démocrates et tous ceux qui respectent la Constitution, et bien, Alpha les trouvera sur leur chemin, sur son chemin. Est-ce qu'un jour vous allez faire partie de ce front ? Non, je n'ai pas besoin d'appartenir à quel front que je sois pour combattre cette idée-là. Déjà, les gens savent mon point de vue par rapport à ça et c'est une question que j'aborderai. Vous estimez qu'Alpha Condé n'a aucune chance d'avoir un troisième mandat en Guinée ? Aucune chance. Aucune chance. Honorable Syllaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, évidemment.